Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui regarder. On est au 30 janvier 2021, voilà l'année est passée, une année quand même avec bon nombre de victoires. On a décidé de rester avec notre équipe pour essayer de consolider un peu tout ce qu'on a fait, de ne pas essayer de viser trop haut. Même si je vous le dis, notre équipe a été invitée autour de Catalogne à la Volta à Catalogna. On n'y participera pas parce qu'il faut être niveau 9 et de toute façon on a organisé un petit planning. Où le Tour de Catalogne ne fait pas partie de nos courses un peu à objectif. On va essayer de prendre notre revanche où on avait eu une Volta Cyclista à Mallorca très compliquée en saison 1. Là on arrive avec des stats bien meilleures, on va voir si notre forme est plutôt bonne. J'ai découvert un nouveau truc, vous voyez on va découvrir petit à petit. Quand on va à Cycliste Compétences, on a des points à attribuer. J'avais envie de faire ça en live avant de partir pour la course du Tour de Mallorca ensemble. On va malgré tout regarder un peu ces points que l'on a à attribuer. Je ne connais pas encore, ça n'existait pas ce principe dans mon PCM 2018 que j'avais. Alors sur quoi il faut donner ? Moi j'ai vu de suite un truc intéressant évidemment, qu'il aurait fallu une limite que je mette dès le début. C'est, 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 voilà. Écoute, gagner plus de points d'expérience chaque mois, ça me semble important. Donc on va mettre un maximum de points là-dedans. Voilà, les compétences permettent d'obtenir plus d'avantages pour débloquer sa carrière. Ne dit-on pas qu'il faut avant tout avoir une carrière, du caractère pour devenir champion. Donc l'écoute me semble important, gagner plus de points d'expérience chaque mois pour essayer de faire que notre coureur progresse toujours plus vite. Ça peut être intéressant et monter plus vite en niveau. Trouvez plus facilement le contrat de vos rêves grâce à plus de contacts, d'intérêts lors du travail de l'agent. Ça, c'est pas plus que ça. Moi j'irai là où les équipes voudront de nous. Vu les courses, on va essayer d'avoir de bons résultats en course et on essaiera d'avoir ça. Donc mettre des points dans le réseau, ça ne m'intéresse pas trop. Dans le carrière, soyez plus influent dans l'équipe en recevant plus de points pour les modifications de votre calendrier de course et les demandes d'équipiers. De toute façon, je pense qu'on verra, mais ce n'est pas un objectif primordial. C'est vrai que ça te permet de gagner vraiment beaucoup de points. Mais bon, dans un premier temps, je ne pense pas que ce soit, on verra. On a encore un coir de seulement 20 ans. Quand on aura 24, 23, 24, 25 ans, il sera temps peut-être de mettre des points pour vraiment avoir le calendrier rêvé que l'on souhaite, pouvoir millimétrer. Je vais être enfant pour le tour de Catalogne, pour le tour du Pays Basque, pour le tour d'Italie, France, Espagne, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas ma priorité à mon sens. Le pic de forme, ça, ça peut être intéressant. Optimiser la durée de cette période qui nous permet, vous voyez, d'augmenter. Je m'étais plein la saison passée d'avoir des soucis de pic de forme. Il nous reste trois points à prendre. On va regarder la volonté, renverser la tendance quelques fois dans la saison à partir d'une forme du jour prévisionnelle négative. Ça, ça peut être cool. Deux bonus pour la saison. Alors, comment l'utiliser, je ne sais pas trop, mais ça peut être intéressant. Et entraînement, je dirais mieux la fatigue qui découle d'une préparation difficile. Vous serez en conséquence plus régulier dans votre performance tout au long de la saison. Ça, c'est intéressant. Découverte, apprenez plus vite sur les coureurs. Bon, ça, apprenez plus vite sur les coureurs. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Plus d'efficacité lors de l'axiome d'observation en course. Honnêtement, le chiffre, le côté découverte ne m'intéresse pas trop. Le côté course, démarquer votre gros pilotage et la connaissance de votre machine. Alors, ça amènera quoi ? Remonter, vous pouvez de temps en temps, manœuvrer-t-elle une anguille pour remonter ? En même temps record, le peloton, ça, on a vu que des fois, ça peut poser des soucis. Ça peut être intéressant. Ça, furtivité, bluffer nos adversaires en échappant à leur vigilance. Peut-être que ça, pour s'échapper, ça peut être bien. C'est un des trucs où je me suis plaint aussi. Et je n'avais pas vu ça. Je m'étais plaint, mais en fait, il y a des trucs. Je m'étais plaint en saison 1 de choses où on semble pouvoir peut-être remédier un peu en saison 2. Donc ça, c'est intéressant aussi si on veut essayer de s'échapper. Ce n'est pas la priorité, je pense, mais pourquoi pas ? Bonus d'une durée courte, utilisable 2 fois pendant la course. C'est intéressant. Et après, tu peux, d'une durée longue, ça peut être intéressant. Super leader, galvanisez un de vos équipiers. Bon, course, c'est intéressant, mais ce n'est pas ma priorité. Bien qu'un point dans la technique peut être intéressant. Monter le pic de forme pour être plus longtemps, c'est intéressant. Attention, c'est intéressant, mais je pense que ce n'est pas peut-être la priorité pour cette saison. Pourquoi ? Parce qu'on est encore un coureur qui va essayer d'être solide durant toute l'année et pas d'aller chercher un pic de forme. Au moment, tac, je veux être fort la deuxième et troisième semaine du Tour de France, par exemple, parce que je sais que c'est là qu'il va y avoir le passage dans les Alpes ou les Pyrémées. Non, là, on n'est pas encore un coureur qui a besoin d'avoir un pic de forme bien cadré. Donc, ça aussi, ce n'est peut-être pas la priorité sur notre saison 2. Vous voyez bien, on a encore un coureur de seulement 20 ans. Bon. Entraînement, je dirais mieux la fatigue qui découle d'une préparation difficile. Vous en serez en compte plus régulier dans vos performances tout au long de la saison. La régularité tout au long de la saison, je la trouve intéressante. Un peu moins un 1 au-delà de 90% de préparation. Ça, ça peut être intéressant. Volonté, 2 bonus pour la saison. Et après, tu peux avoir 4 bonus jusqu'à 6 bonus. Ça, ça peut être intéressant. Renverser la tendance quelques fois dans la saison à partir d'une forme de jour prévisionnel négatif. Alors, est-ce que ça permet de... Je demande à voir, ça peut être intéressant. Pour quand même mettre moins un point là. Voir comment on peut en découler durant la saison. Peut-être pour l'instant, 2 bonus. Mais l'augmenter pour en avoir plus. La fatigue, donc. La fatigue. D'être une anguille, on le fera aussi. C'est un des objectifs à monter, je pense. Mais, peut-être pas la priorité. Résister à la fatigue, ça peut être intéressant. Jusqu'à, on peut mettre beaucoup moins d'acclinés au-delà de 80%. Bon. Ça peut être intéressant. Il nous reste un point. On peut augmenter notre durée de pic de forme entre 18 et 22 jours. Contre 12 à 18 initialement. Donc, ça monte. Et tu peux monter jusqu'à, vous voyez, 22, 26. Et même après, dure 28 jours. Et on peut également le déclencher manuellement. Donc, ça, c'est très fort. On va garder un point de compétence au cas où, je ne sais pas si on sent qu'on a besoin. On a utilisé donc déjà les 3 pour l'écoute, pour gagner plus vite de l'expérience. J'aurais dû le faire dès la saison que je n'avais pas vu. Je suis un boulet. Voilà. Mais c'est cool qu'ils aient rajouté ça quand même. Il faut le dire. Est-ce que ça l'a validé ? Je pense que oui. Donc, aujourd'hui, on fait le tour de Mallorque. Voilà. Une vidéo qui commence. Voilà. On va faire ces deux étapes. Donc, on va simuler les deux étapes de plaine. Mais il y a des étapes. Ils disent haute montagne. Pour moi, c'est deux étapes vallonnées. Pour moi, il n'y a pas d'étape de haute montagne dans ce tour de Mallorque. Je rappelle que les stades de notre corps sont maintenant plutôt correctes. Le tour de Mallorque, on a une vraie revanche à prendre parce qu'on n'a vraiment pas réussi à exister. Donc, on va essayer de faire une bonne course. Donc, là, on va voir si ça me les a validés, mes compétences. Je pense que oui. Mais je veux aller le vérifier avant. On est tranquille. On est entre nous. Voilà. On a un point de compétence encore disponible. Ce serait intéressant à la fin du mois, d'ailleurs, si on gagne plus que 50 points maintenant. On verra. Parce que là, normalement, on est en fois 1,3. Donc, on est censé gagner 50 fois 1,3. Donc, 50 fois 30. Ça fait 80. C'est ça ? Je ne sais plus. Si, c'est ça. Non. Ça fait 60. On verra. Je n'ai pas envie de... 50 fois 1,3. Moi, j'ai toujours mon t-shirt, vu que je vais prendre l'avance pour les vidéos. Donc, j'ai toujours mon t-shirt qui doit me porter bonheur. Alors, on va voir un peu. On voit qu'il y a du Wouter Pulse ou du Alejandro Valverde. Il y a du Peter Sagan, du Reichenbach. On voit les favoris Richard Carapaz, Miguel Antrell-Lopez et Wouter Pulse. Il y a du Samomen, du Yoni Zagiré, du Alejandro Valverde. Du Vlasov Alexander, je ne connais pas. Et du Ivan Sosa. Bon, c'est solide. C'est vraiment solide. On n'est pas dans les favoris. On nous met dans les petits outsiders, malgré tout. Donc, on va essayer d'exister. On a une forme, je vois, de 87%. On peut espérer donc avoir une forme du jour plutôt solide. C'est un espoir. Le Tour de Mallorque n'est pas un de nos objectifs principaux. Mais on aura le Tour d'Andalusie, la Vuelta Andalusia, qui sera un vrai objectif pour nous. qui va arriver assez tôt dans la saison. On va faire beaucoup de courses cette saison. Enfin, plus que la première saison. On ne fera pas de course pro Tour, quoi qu'il arrive, même si on atteint le niveau 9 dans la saison. Et que notre équipe est invitée, je ne sais où. Non, pour l'instant, pas de course pro Tour pour notre coureur. Mais la saison prochaine, à voir si on se fait alpaguer chez une soit grosse Continental Pro, soit une petite équipe pro Tour. Alors, une équipe hors Tour pas trop grosse. Bonjour mesdames et messieurs. A voir. Aujourd'hui, c'est une belle étape de montagne qui nous attend. Alors moi, je n'appelle pas ça. On compte sur toi pour le gars. Voilà. Ils ne nous disent pas un objectif au niveau du classement final. C'est déjà sympa. Mais on est le leader pour le classement général. On a une forme du jour de plus 1, ce qui est quand même vraiment positif. Qui nous monte à 81 dans la haute montagne et 73 dans les vallons. On monte à 70 en résistance. On n'est qu'à 61 en endurance. C'est un des trucs qu'il faudrait réussir à monter, je pense. Bon, on est bien placé devant. On va laisser les gens partir. Je pense qu'il faut essayer de rester tranquille. On a une autre équipe à recruter encore quand même. Comme par exemple Darwin Atapuma qui est dans notre... Mais je vois qu'il est blessé, alors malheureusement. Ou on a Valls aussi, Raphaël Valls. Et non Manuel Valls. On a quand même... J'ai l'impression qu'on a une équipe qui a quand même progressé. On a ramené des victoires et qui a peut-être amené des sous pour l'équipe qui peut leur permettre de recruter correctement. Et notre équipe a vraiment progressé. Donc il n'y a pas que notre coureur qui a progressé. On est le leader de l'équipe. Mais on a une équipe intéressante. On voit que ça monte et ça descend pas mal. La fin est moins compliquée. Ça me semble difficile pour nous d'en faire quelque chose de cette étape. Parce que toujours pareil, on a un niveau en plein de seulement 62. Ce qui n'est pas lourd dans la besace. On ne va pas se le cacher. Donc partir là, mais après tenir dans la vallée, compliqué. Très très compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire attention, essayer de suivre les meilleurs. Voir les jambes qu'on a si on est aux avant-postes dans la montée finale. Mais je ne sais pas si on y sera. Au vu de notre forme du jour, je pense qu'on peut résister avec les meilleurs coureurs. Jusqu'à quel point ? On va le voir. Encore une fois, on commence notre saison 2 aujourd'hui. On était encore en difficulté la saison passée sur cette Vuelta à Mallorca. Là, on sait qu'on peut en faire quelque chose. Donc voilà. Est-ce qu'un top 10 est envisageable ? Mieux ou moins bien au final ? Je ne sais pas. On n'aura pas une réponse sur cet état. Je pense que l'autre étape sera encore plus importante. Mais cette étape, on aura un vrai aperçu de ce qui est réalisable. de ce qu'on peut espérer. Le classement des jeunes, j'ai vu passer. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Je pense qu'on peut se battre pour ça aussi. Peut-être. On verra. On est dans le col difficile. Le col le plus dur de la journée. On a Darwin à tapot. On n'a pas ses stats encore. Moi, je pense qu'on peut jouer quelque chose. Aujourd'hui, pour moi, la petite montée finale, le dernier petit coup de cul, il n'est pas assez difficile. John de Kengol, qui est un sprinter, évidemment, vous voyez, qui roule un peu. Il a gagné des étapes du Tour de France. Gorka Isagiré. Mais c'est Yann Isagiré, le leader. Mais il n'est pas dans cette équipe. On m'a refraillé. Ils ont plein de bases, l'équipe Astana. On m'a refraillé. Un bon coureur aussi. Là, il faut faire par rapport à ce qu'on connaît. Mais bon, je sais qu'on m'a refraillé. C'est plutôt cool de ne pas avoir mis ces stats-là. On peut les apprendre aussi petit à petit. En réflexion, on connaît. Je sais qu'Omar Friley, il a du punch, qu'il est bon. C'est plutôt cool, au final, ce principe-là. Alors, on va arriver au sommet. On est encore sans huit coureurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça n'a pas roulé. Le peloton n'a pas roulé méchamment. Et on voit qu'il y a très peu de lâchés. On arrive à la fin du peloton. Ça fait peu de lâchés. Sans huit coureurs dans le peloton, on était 154. Il y a une cinquantaine de coureurs qui ont été lâchés. C'est pas méchant. Nous, on voit qu'on n'a quasiment pas souffert du tout dans cette montée. Ça, c'est bien. Il va falloir être bien placé maintenant. Il va falloir faire attention. Essayer d'être attentif. À ne pas se faire décrocher un peu gratuitement, je pense. Chute de Castro-Viero, Rudy Mollard, Barbado et Stremley. D'accord, il y a eu une chute. Alors, on va voir. Mais le peloton n'est plus que de 73 coureurs. Je pense que c'est dû à la chute qui a peut-être amené des cassures. On prend notre temps. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas pressé. Les vidéos de Pro Cycling Manager seront toujours assez longues. Il y a Ituria, c'est un basque. Ce n'est pas Arthur Ituria pour les cyclistes, mais non. Le groupe qui va essayer de revenir derrière, je pense, a été par la chute. Ça devrait revenir et le peloton va regrossir. On voit que le peloton n'a pas l'air de se casser un morceau des fois. On a cette descente. Nous, on est bien placé. On a Valls, Raphaël Valls, qui nous protège. Il va essayer de nous protéger jusqu'en bas de la dernière côte. Maintenant, ça ne devrait pas poser de soucis. Il reste 30 km. Évitons les chutes, évidemment. Et on va essayer d'être attentif à tout ça. Il reste une quinzaine de kilomètres. Je regarde là. Encore 15 km à pas courir. Pas de soucis de ce côté-là. Bon. La montée finale, elle est assez courte, à mon avis. La dernière petite bosse. Donc, il va falloir être très, très bien placé. Je ne pense pas qu'on puisse jouer parce qu'on n'a pas une grosse accélération ou quoi que ce soit. Seulement 70 d'accélération et 60 en sprint. Et seulement 72 ou plus 1, 73 en ballon. On ne va pas pouvoir... Mais il va falloir essayer d'être bien placé pour essayer de ne pas perdre ou perdre juste un peu de temps sur les meilleurs coureurs. Et pour ça, il va falloir savoir ne pas se laisser faire. On est à 8 km. Est-ce qu'il est temps de consommer notre petit gel énergétique ? On va le prendre et on va se positionner. Et là, c'est parti pour la bataille, les gars. Je pense qu'on voit que c'est Astana et l'équipe Astana qui roule très, très forte. Depuis le début. Donc nous, on est... On essaie de... Là, on est... Alors attention, j'essaie de... Voilà, on essaie de bien se placer, mais je ne veux pas non plus fatiguer notre coureur. Mais il faut être parfaitement placé. C'est là qu'il faut bien gérer le coup. On est bien... Là. Allez. On est 2 km. Il faut rester dans les roues pour l'instant. On voit que ça attaque. Ça m'emmène d'être passé. Il y a les Randro Valverde qui est là. On est plutôt bien. On a de bonnes cas. Ah ouais, c'est en train de rouler fort là quand même. C'est en train de rouler fort. On essaie de tenir. Il reste encore 1,4 km. On va passer sous la flamme rouge. Allez. Allez, c'est parti. On lance le sprint. On est au virage extérieur. Je ne sais pas trop si ça joue. On n'a plus trop de punch là. On ne va pas pouvoir faire plus que ça. Mais on va essayer de rester avec les meilleures heures. Wooterpools qui va peut-être passer... Oh ! Il lève les bras. Carapaz. Oui, c'est qui l'emporte. Bon. Nous, on va aller chercher une place, je pense, dans le top 10. 8e. On n'est pas lâché. On est parti peut-être un peu tôt. Je ne sais pas. Bon, non. Voilà. De toute façon, ce n'est pas une course qui nous convenait. Cette montée finale. Voilà. Ce n'est pas une montée finale qui nous correspond bien. C'est dur pour le moral. Donc, l'objectif était de faire attention, surtout. On n'a pas perdu de temps, je pense. Bon, il y a les bonifs, tout ça, tout ça. Mais, voilà. On a vu qu'on avait de bonnes jambes, je pense. On a réussi à rester bien placé jusqu'au bout. Quand il a fallu accélérer, on a su accélérer. Et voilà. Après, le sprint, l'accélération. Voilà. Après, je pense que notre endurance n'est pas assez élevée. On ne va pas se le cacher. Et voilà. Au général, on est 13e. C'est dû à des bonifs, etc. Au classement des jeunes, on est premier. Mais on n'est que trois dans le même temps. Bon, il y aura Ivan Sosa et Vlasov Alexander de Astana que je ne connais pas lui. Mais à voir. On va porter le maillot de meilleur jeune. Alors, je ne sais pas si on... Le manager a l'air content. On va passer au 1er février. Très bien. Et vous voyez, on gagne 65 points. Donc, c'est ça. Plus 15 sur 50. C'est logique. 30% sur 100. Donc, 15... C'était... Oui. Bon. C'est toujours ça. Au lieu de 50 points, gagner 65 points. Chaque mois. Ça servira toujours. Ça sera intéressant. Allez. En attendant. On va partir sur... Pour moi, l'étape qui peut faire plus de dégâts. C'est mon avis. Parce que... Tu as la sensation quand même... Qu'à partir de là... Il n'y a plus de repos. Il n'y a plus de plat. Il n'y a plus de... Voilà. C'est les meilleurs qui vont... C'est-à-dire que si tu es vraiment meilleur dans la bosse. Tu peux partir de là et faire la diff. Bon. Tu peux attendre plus loin. Nous, vu nos stats. On est plutôt un mec de haute montagne. Ça serait plus intéressant de partir loin. Sur des longs kilométrages. Que d'attendre la fin. On n'est pas dans les... On n'est même pas dans les outsiders. Aujourd'hui. On est un peu sévère avec nous. Je ne sais pas. Moi, je... Je trouve pourtant que cette course nous correspond mieux. Mais vous savez. Celle-là, ils l'appellent une étape de semi-montagne. Vallonné. Alors que l'autre, ils appelaient ça une étape de haute montagne. Pour moi, ils ont inversé le truc. Et c'est peut-être pour ça. Qu'au niveau des favoris outsiders. C'est inversé. Pour moi, là, je pense qu'on est un vrai outsider. Pas un des favoris. Mais on est un vrai outsider, je pense. Sur cette étape. Là où tout à l'heure, pour moi, on n'était pas dans les... On n'était pas dans les outsiders. Même si au final, on arrive à faire une place dans le top 10. C'est pour ça. Ça, c'est un signe, c'est qu'on est plutôt bien. Je pense. On va voir. Voilà. Le chargement est fini. Ça va partir pour... Cette étape. On va voir. On a le maillot blanc de Meilleur Jeune. Alors, ça peut être l'objectif quand même d'essayer de le garder. Ça serait cool. Ça ne sera pas facile facile. Mais bon, voilà. C'est des courses. Maintenant, on va essayer de participer à des courses. Je vous l'ai dit. J'ai regardé un peu mes trucs. On va essayer de participer à des courses où il y aura souvent sans doute des gros adversaires. Donc, peut-être qu'on ne va pas faire... Je vous l'annonce. Je peux mettre très vite maintenant. On ne va pas se le cacher. On ne va pas faire 15 victoires cette saison comme la saison passée. Non, il ne faut pas rêver. Ça ne sera pas ça. Parce qu'on va courir des courses où il y aura souvent des adversaires du World Tour qui... Voilà. Des gros coureurs. Là, vous comprenez bien que quand tu as un Richard Carapaz, tu as peu de chance avec ton coureur de 20 ans d'aller gagner. Mais on va essayer de bien figurer, de faire progresser notre coureur surtout. Et puis, ça va venir petit à petit. Alors qu'on voit Hardy qui a chuté. Et qui là, il y a eu des abandonnés. Je crois que c'est lui qui a abandonné. Il y a eu une chute ensuite d'autres coureurs. Beaucoup de chutes dans cette Vuelta a Mallorca. Bon, pour l'instant, comme je vous ai dit, je pense que ça va se jouer à partir de là. Même s'il faudra être vigilant dès ce call-là. Mais je pense que c'est à partir de là que ça va être compliqué. Il faudra vraiment être à l'affût de tout ce qui pourrait se passer. Une échappée qui est partie. Je vois Reintaramae. Pichon. Bataglin. C'est pas trop. Encore Hagen qui chute. On avance tranquillement. Pour l'instant, notre coureur ne se fatigue pas. C'est toujours Sevilla qui nous protège. On va essayer de ne pas qu'on se prenne le vent. Voilà. Il faut faire attention. Arrivée bien frais. On a une forme du jour de zéro, comme on voit. Donc, pas de plus 1, contrairement à tout à l'heure, malheureusement. Alors que cette étape est pour moi vraiment plus importante. On recule un peu dans le peloton. On recule même beaucoup, je trouve. Beaucoup trop. Ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu. Je ne vous le cache pas. Il ne faut pas être pris dans une cassure. Je n'ai pas envie de faire l'effort là de remonter à fond. Mais dès que ça va redescendre, on va essayer de remonter. Comme je vous ai dit, ce call, ça pourrait. Le call d'Honor remonter. Mais je pense que ça se jouera plutôt à partir de là. Donc là, on essaie d'être attentif. Et on va essayer de remonter quand ça va descendre. Donc là, ça descend un peu. Mais comme ça va remonter encore un petit peu. Après, il est revenu tout seul. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai mis à effort 85% ? Peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Au moins, là, il ne se fera plus déborder. Mais on a usé un peu de nos forces pour remonter. Mais au moins, on est parfaitement placé. Je vois Rudy Mollard, lui, qui a chuté en début d'étape. On peut mettre x8. On est bien placé. Alors, maintenant, ça va être le moment décider. Parce que je rappelle que la dernière étape, c'est toute plate de la plaine. Donc, ça ne se jouera pas là. Ça va se jouer là, le résultat final. Donc, tous les classements. À la limite, pas par points. Mais après, le meilleur grimpeur, le maillot blanc, le maillot jaune, le podium final, etc. Ça va se jouer là. Voilà. On arrive sur la montée. Le col des Sabata, qui ne sera pas simple. 9 km encore. Alors, la fin est moins dure, à ce que je vois. Mais on est en x2. On est en x2. Je ne sais pas si nos équipiers vont pouvoir beaucoup nous protéger. C'est l'équipe Astana qui roule, pour l'instant. Comme je vous disais, je n'ai pas trop envie de partir non plus de loin. Mais je n'ai pas envie d'attendre les derniers coups de cul, en fait. Parce que ce n'est pas ce qui correspond bien à notre coureur. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'on a une autre équipe qui n'est pas en mesure de faire trop mal. Alors, on a Darwina Tapuma. Je ne sais pas dans quel état il est, s'il peut rouler. Encore une chute au sein du peloton. Fikara aura du mal. On a donc Darwina Tapuma. Je l'avais un, on sait qu'il serait sans doute pas mal. C'est notre équipier le plus solide. Il est pas mal. Nous, ça fait mal là. C'est en train de monter assez fort quand même, quand il pense. Il ne faut pas se... Voilà. Ce n'est pas nous deux rouler. C'est en train de monter fort. C'est Sosa qui se met en deuxième position. Il a envie de tenter quelque chose. Lui qui est... C'est notre rival pour le maillot blanc. Ivan Sosa qui est très très bon. Il court chez l'équipe NTT. Le peloton est tout petit. Attendez. Mais on a toujours Darwin Tapuma qui vient essayer de nous protéger là. C'est pas trop mal. Il est toujours là. On va dézoomer. Et c'est un petit groupe. C'est vraiment un tout petit groupe. 27 coureurs. On est toujours là. On n'a pas trop été usé. Mais attention. Quand la barre jaune est usée après... Là, c'est là où on perd très vite. En rendement. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Tapuma est là. Va nous protéger au moins jusqu'au bas de la prochaine ascension. Ouais. Ça va être difficile. On essaie de faire remonter cette barre jaune là. À quoi sert Tapuma en ce moment ? On prend notre temps sur cette étape. On essaie d'être attentif à tout ce qui pourrait arriver. Il reste encore plus de 30 bornes quand même. C'est assez long. Il y a un groupe qui n'est pas très loin. Qui pourrait revenir. Voilà. Ça va revenir. Mais bon. Je pense que les meilleurs sont là de toute façon. Si tu étais pris. C'était la preuve que tu n'étais pas en Cannes. Donc, on va voir comment ça va se passer. Caleb Ewan qui est là. Mais je ne vois pas faire quelque chose. Par contre, Juter Pulse. Lui, il va faire très mal. Je le vois vraiment. On va voir. Alors que Darwin à Tapuma, il est dans notre roue. Est-ce qu'on le tente ? On est à 4,4 km. On a des Cannes. Mais ce serait osé quand même. Ce serait osé. Darwin à Tapuma qui vraiment nous fait un taf énorme. C'est vraiment un bon équipier avec Tapuma. Ça, c'est plutôt cool. On pourrait tenter. J'hésite. 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 Si le peloton, est-ce que l'Utsenko, après, ça descend. Mais on a une stat en descente pas si mauvaise que ça. 27 km. Les gars, on ose. On est là pour ça. On y va. C'est parti. Attaque. Allez. Dans des pourcentages quand même à plus de 5%. Donc, ça peut faire mal. Il va falloir maintenant après tenir. On est en 2 km. Est-ce qu'il y a du plus regarder s'il y a des équipiers Betiol qui est en train de rouler contre nous ? Est-ce qu'il va être compliqué ? On est en train d'essayer de faire mal, mais Betiol qui revient très très fort et très rapidement. Ok, très bien. On est au classement du meilleur grimpeur à 6 points quand même du premier. On a essayé. On est dans un peloton plus que de 19 courants. On a perdu d'ailleurs notre équipier Darwin Atta Puma malheureusement. Est-ce qu'il faut... On a le temps. On va aller chercher notre... Oh, Vlazov pour l'équipe Astana qui a chuté. Que va faire l'équipe Astana ? Alors non, je vois qu'ils ont Miguel André Lopez. Donc, ils ne vont pas attendre. Ils ont Lopez. Ils ont Yoni Zagiré. Non, mais c'est un des rivaux pour le maillot blanc pour nous de meilleur jeune. C'est à noter. Donc, on n'a plus qu'Ivan Sosa qui doit être par là. Pour le maillot blanc qui est un de nos objectifs. On a tenté d'attaquer. Voilà, ça n'a pas payé. Mais on a tenté. Mais ça fait peur. Comment Betiol est revenu à une vitesse. C'est un vrai puncher. Vous le voyez dans ses stats. Donc, voilà. Mais ça fait peur. Comment il est revenu assez facilement. Voilà, nous, on a fait notre ravitaillement. On va rester bien placé. Il ne reste plus que 13 kilomètres. On a récupéré de l'énergie. Ça, c'est bien. Mais tout le monde a passé une longue descente. Ce qui veut dire que ça va rouler très, 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 très fort dès le début. Dès le bas, à mon avis. Et voilà. S'il y en a qui veulent faire la différence et battre Carapaz. On pense, évidemment, pourquoi pas. Peter Sagan qui est toujours là. Donc, ça me semble dur quand même pour Peter Sagan. Mais sait-on jamais. S'est-on jamais. Nous, on va rester dans la roue. On a, voilà, on voit Rodriguez qui va rouler pour l'instant. Qui appuie fort sur les pédales. Cher Carapaz, taux serein avec son maillot jaune. Attention de ne pas se faire. Ça roule fort. Ça roule vraiment fort. Là, on voit que ça nous use. Mais après, ça sera moins dur. Donc, si tu veux partir, c'est maintenant. Malheureusement, nous, on a essayé. On a vu qu'on ne pouvait pas. On n'a pas le punch. On n'est pas assez fort, tout simplement. Donc, pour l'instant, voilà. Omen, Bennett qui sont en train d'accélérer fort. Pour l'instant, on résiste bien. On va même consommer notre petit gel énergétique. Maintenant, là, en tant que ça arrête un peu de monter. Ça va descendre légèrement. Et puis, ça va remonter légèrement pour le sprint final. On est bien. On est dans un petit groupe de 24 coureurs. Et je pense qu'on n'est pas le plus malin de tous ces coureurs. Mais, voilà, il va falloir être solide. Non, 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 non. Attends, 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 attends. Si, là, allez, go. Il faut les surprendre, peut-être. Partir devant. J'essaie de fermer la porte à Bétiole. Allez. Ah non, il n'a plus d'énergie notre coureur, malheureusement. On se fait fumer encore. Est-ce que je pars trop tôt ? J'ai le sentiment que je pars toujours trop tôt. Après, voilà, tu as du Caleb Ewan et du Peter Sagan. C'est difficile d'espérer gagner ces sprints-là. On est fini 7e. L'étape n'était pas assez dure. Après, parce que ça a roulé assez fort. Moi, je pense que ça a roulé quand même. Voilà, les calls étaient trop faciles. Malheureusement, ben voilà. Ça fait que... Le truc, c'est que s'il faut, on va être assez loin au classement. Parce que... Ben, on va voir. S'il faut, en fonction de la dernière étape, on va se retrouver assez loin au classement. On va avoir... Parce que je pense que beaucoup de monde vont être dans le même temps. Alors, je pense que c'est Carapaz qui va gagner le maillot jaune. Alors, avoir à Caleb Ewan avait-il été lâché ? La question peut se poser. Est-ce qu'il avait été lâché dans l'étape précédente ? C'est pas sûr, hein ? Parce qu'il y avait quand même du monde dans le même temps. Donc, je sais pas, je sais pas. Dans le même temps, au final, il y a quand même encore 24 coureurs. Donc, c'était difficile. Ouais, Carapaz qui va... C'est 4 secondes d'avance sur Guerrero. Mais vous voyez, à 10 secondes, du 5ème, hein ? Du 5ème au 15ème. Et donc, le maillot de maillot jaune, je sais pas comment ils vont le décider. Ça va se jouer sur... On est dans les 10, mais en vrai, on ne peut pas le... Voilà, ça va se jouer entre ces deux-là. Vlazov qui a malheureusement subi... Bon. Alors, on va simuler la dernière étape de plaine. Mais malheureusement, on... Bon, on ne peut pas gérer... On a fait ce qu'on pouvait, je pense. Il n'est pas été recrut. Notre équipe n'a pas été acceptée pour le tour du Pays Basque. Mais bon, nous, comme je vous disais, nous, on ne va pas y réfléchir pour l'instant. Et voilà, on a le résultat final. Ce qui fait qu'au général, on nous sort du top 10. On en met 11ème. Mais Souza reste derrière nous. Donc, on ramène le maillot blanc de meilleur jaune. Bon. Il a un goût amer parce qu'on est dans le même temps que Souza. Donc, voilà. Et puis, au classement, on aurait pu finir jusqu'à la 5ème place. Donc, jamais lâché. On n'a jamais été lâché. Ce qui est plutôt bien. Mais bon, c'est pas... Ça n'a rien d'incroyable, de fou. Nous, on se retrouvera pour quoi ? Eh bien, tout simplement, pour le tour de Murci. On se fera cette petite étape. Bon, non, ça n'a pas l'air fou. On se retrouvera, nous, sur le tour d'Andalousie. La Volta Andalusia. Qui a quand même des étapes intéressantes. Avec, bon, une étape de plaine. Un petit contrôle amont de 8 km. Voilà. Une étape vallonnée comme ça. Une étape de haute montagne qui arrive en altitude. Intéressante. Et puis, cette étape vallonnée, mais qui arrive en altitude aussi. On se fera tout ça en une vidéo. Pareil, cette Volta Andalusia. Qui est un de nos premiers vrais objectifs. Il faut le savoir, de cette saison. Donc, voilà. On avait fait le tour de Mallorca tranquillement. On a vu qu'on avait des jambes correctes. Qu'on arrivait à rivaliser. Mais voilà. Notre vrai objectif de ce tout début de saison. C'est le tour d'Andalousie. Voilà. Après, on verra. On se fera ça aussi. Mais le tour d'Andalousie est un vrai objectif. J'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, il n'y a pas eu de folie. Mais on ne peut pas non plus être à chaque fois très solide. Voilà. Il faut l'accepter. On va essayer de faire progresser notre coureur comme il faut. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour le tour d'Andalousie. Qui arrivera le 19 février. Allez. Ciao, ciao.